Yako Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouveau animé je sais ça fait une éternité que je n'en ai pas présenté donc n'hésitez pas surtout à faire péter les pouces pour me faire comprendre que donc c'est quelque chose qui peut vous intéresser, que je représente un peu plus d'animés plus souvent pour ce qui est de cet animé, aujourd'hui on va parler de Beast Tamer ou le dresseur de bêtes pour ce qui est de cette série, nous sommes sur un animé de 13 épisodes de 24 minutes la série date de automne et hiver 2022, la série aussi possède une version française depuis aussi 2022 nous sommes sur un animé que l'on peut retrouver donc sur la plateforme de Crunchyroll en VO et en VF et nous sommes donc à l'origine c'est un late novel, nous sommes dans le genre comédie, fantasy, autre monde et harem je ne suis pas trop d'accord avec le côté harem mais ça c'est une autre histoire, j'en parlerai dans la vie pour ce qui est des informations à savoir qu'il existe aussi en version manga en 9 tomes toujours en cours et la série est classée, alors le manga est classé 16+, pour le manga en tout cas la version française que j'ai vue sur Crunchyroll oui j'ai regardé la version française, je n'ai pas vu de quoi être du 16+, donc du 12-14 ça passe largement, très clairement on attaque, j'avais encore oublié que j'ai remis ça par réflexe alors que ce n'est pas encore pour vous ce n'est pas encore sorti sur l'autre chaîne ce sont mes cartes de visite en tant que community manager, il y aura une vidéo en fin de mois de septembre pour présenter du coup mon avis sur les cartes de visite de Canva voilà, donc bref on revient ici, je te mettrai le lien dans la barre d'infos parce que je pense que ça sera presque sorti ou sorti au moment où toi tu verras la vidéo donc le résumé Ray est un aventurier travaillant comme dompteur de monstres depuis qu'il a rejoint le groupe du héros un fossé se creuse entre lui et les autres membres du groupe il est trop faible, un jour il se fait exclure du groupe à cause de son niveau et de sa puissance trop faible mais cela ne l'a pas empêché de continuer à être un aventurier même s'il n'appartient plus au groupe du héros Ray reprend donc une vie banale de faible aventurier en accomplissant des petites quêtes mais un jour il rencontre une fille chat, une de ses races les plus fortes dans le monde alors ça a un nom en particulier, je crois que ce sont les... je remettrai le mot ici en fait pour ces personnes donc en fait Ray est un jeune homme qui est dresseur de monstres et sauf que ça serait la catégorie la plus faible dans cet univers et il avait été sélectionné par le groupe du héros mais donc il servait principalement à dompter des bêtes à du coup demander à un animal de porter les bagages du héros et de son équipe histoire de ne rien porter, gros feignant, voire même d'être transporté et de se la couler douce du coup pour tout ce qui est transport et trimballage des affaires et c'est tout en fait, c'était pour ça qu'il avait pris mais un jour en fait ils en ont marre et ils vont vouloir le virer Ray se dit ok c'est pas grave, je vais tenter donc de rentrer dans une guide et il commence à faire des petites quêtes basiques, tueur de gobelins etc et en fait il va tomber un jour sur une jeune fille, une fille mi-humaine, mi-chat et il va se rendre compte qu'il peut aussi la dompter donc créer un pacte avec elle et tout simplement pouvoir utiliser ses pouvoirs parce que du coup par exemple il peut manipuler un lion pour qu'il attaque à sa place il va l'utiliser comme guise de transport, il peut l'utiliser comme il veut et il peut faire la même chose avec du coup aussi, je crois que c'est des semi-humains bref, de toute façon je t'aurais mis le mot et donc c'est ça que l'on va suivre sauf que bien entendu comme il y a eu le mot harem je vais t'expliquer un petit peu pourquoi ils ont utilisé ce mot moi je suis pas trop d'accord dans un sens mais je t'explique tout simplement pour moi le mot harem veut dire aussi plusieurs filles autour de lui ça c'est clair et net, il y a des filles autour de lui après du coup parce que comme on peut voir sur les illustrations il va avoir aussi une fille dragon un peu après il y aura d'autres filles, je vais pas t'expliquer leur race parce que je te laisse la surprise mais pour moi le mot harem aussi sous-entend que le mec a potentiellement une chance romantique avec ou qu'il y a même potentiellement des scènes allusions charnelles ce qui n'est absolument pas présent, en tout cas pas dans la version VF et dans la version Crunchyroll en tout cas ce n'est absolument pas le cas donc personnellement c'est quelque chose qui me dérange avec ce mot il faudrait que je vérifie exactement la définition même du mot harem mais pour moi le mot harem veut dire par exemple là alors après on appelle ça aussi harem inversé quand c'est donc une fille pour plusieurs hommes si je ne dis pas de bêtises mais le harem pour moi c'est un homme et plein de filles mais avec des possibilités soit de romans soit de ken ou en tout cas de voir des sanichi alors que pas du tout et les jeunes filles en fait on va dire semi-humains elles sont justement très respectueuses de lui elles l'adorent, elles l'admire mais c'est pas... alors peut-être qu'il y a un ou deux personnages je ne te dirai pas dans l'ensemble qui est amoureux de lui mais ce n'est pas du tout présent sur tous les personnages bien au contraire et donc voilà donc ça c'est par rapport au mot harem mais après là aussi je redis que je ne connais pas la définition exacte du mot harem pour ce qui est de cette série j'ai vraiment apprécié parce qu'on est sur quelque chose de simple sans prise de tête on voit donc un jeune homme qui essaye donc du coup tant bien que mal de rebondir après avoir été dégagé par l'équipe du héros et finalement se retrouver à oui certes il est peut-être le plus faible il peut peut-être juste manipuler les animaux mais au final son pouvoir enfin ce don et cette capacité peut finalement être très intéressante surtout quand on a la capacité et qu'on peut du coup dompter des personnes des créatures un peu plus puissantes et ce chose qui va se passer donc comme je te l'ai dit au départ il y a une fille chat puis il y aura une fille dragon je te laisserai découvrir pour le reste mais j'ai trouvé ça vraiment plutôt sympa sans prise de tête etc alors s'il y a une suite personnellement j'ai très hâte de voir parce que j'ai tout simplement apprécié la série après ce n'est pas non plus quelque chose que j'ai trouvé transcendant parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans la série il n'y a rien d'extraordinaire au niveau du scénario mais c'est le genre de petit animé voilà c'est en 12 épisodes enfin 13 épisodes ça se lit enfin non ça se regarde assez rapidement et donc personnellement j'ai apprécié mon petit moment c'était cool c'était sympa c'était chill et si un jour on pouvait avoir une suite je ne dirais pas non après je pense qu'on n'a pas eu de suite pour l'instant parce que tout simplement il n'y a pas tant de tomes qui sont sortis neuf ça reste très peu et je pense que du coup peut-être qu'on aura une suite quand il y aura eu un peu plus de volume mais en tout cas j'ai énormément apprécié ce que j'en ai vu et voilà tout simplement je ne vais pas aller plus loin parce que je tournerai sinon un peu trop en bout mais j'ai apprécié j'ai adoré l'histoire j'ai adoré les personnages j'ai adoré la façon dont c'était développé ça reste simple mais vraiment cool et j'ai vraiment aimé l'ambiance qui avait ce que je ressentais en fait en regardant les épisodes et je ne me suis pas ennuyée contrairement à un autre animé que j'ai dû abandonner parce que je me faisais smooth et qu'il faut que je vous en parle en novembre parce que je ne peux pas le présenter en octobre il n'est pas Halloween-esque cette présentation d'animé spécial Beast Tamer et donc à peu près sans terminer j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente, on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te retrouve très vite pour la présentation d'un nouvel anime je te mets le précédent animé que j'ai présenté sur la chaîne la playlist mes réseaux sociaux le compte Vinted dans la barre d'infos des copromons pour quelques sites et les liens à mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes et donc comme je te l'ai dit si jamais tu veux un avis sur des cartes de visite spéciales sur Canva je t'invite à aller voir dans la barre d'infos quelle aura eu la vidéo qui sera sûrement déjà sortie au moment où toi tu vois celle-ci sur ce à bientôt